Bonjour frères et sœurs, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints pendant ce temps de louanges, éveille-toi, on a parlé de lumière à la lumière du Seigneur qui revient, et ça tombe bien en ce temps de l'Avent avec une série de prédications qu'on a pour le temps de l'Avent, et en prenant le parti de voir les textes de l'Ancien Testament, je sens qu'ils parlent de cette joie de la venue, qui préfigure la joie de la venue de notre Seigneur que nous fêtons. Alors il y a beaucoup de choses, d'éléments qu'on retrouve dans l'écriture, notamment le rappel de la réjouissance à l'occasion des fêtes, suscitées par l'Éternel, et aujourd'hui on va se pencher sur un texte un peu particulier, le texte de Sophonie. Sophonie, qui est un prophète, on va en parler, mais dans une période très difficile, avec un ministère et des paroles qui sont très dures au début de jugement notamment, mais qui finit avec des vraies paroles de joie sur Israël, et c'est ce qu'on va lire maintenant. On lit donc dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, les versets 14 à 18. « Pousse des cris de joie, ô communauté de Sion, lance un cri de triomphe, ô Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, ô communauté de Jérusalem. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcée contre vous, et il a refoulé vos ennemis, le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus le malheur. » En ce jour-là, on dira à Jérusalem « Sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet, et poussera des cris de joie. « Tout comme au jour de fête, je t'enlèverai aujourd'hui la honte que tu portes. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme on disait, c'est un contexte difficile. Et c'est un contexte difficile qui précède de peu la fin du royaume de Juda, donc du royaume où est située la ville de Jérusalem, qui bientôt va être prise et mise à sac par les armées babyloniennes menées par Nabucodonosor. C'est un contexte difficile, et c'est une petite parenthèse, mais qui est assez importante. C'est que dans ces contextes difficiles, c'est là parfois où l'Éternel suscite des voix. Parce que Sophonie, dont on vient de lire un extrait, est contemporain de prophètes comme Abacu, comme Jérémie. Bref, il y a du prophète en ce moment-là en Israël, et ça montre que oui, il y a une détresse, et on va en parler, cette chute de Jérusalem, mais dans cette détresse, l'Éternel suscite le moyen qu'est sa parole de subsistance portée par ses prophètes. Voilà, donc un temps où il y a de nombreux prophètes. Et Sophonie a une petite particularité, c'est qu'il semble être de descendance royale. Au premier verset, on peut lire qu'il descend d'Amaria et d'Ézéchias, au premier verset du chapitre 1 du livre de Sophonie. Donc, c'est un livre aussi qui a une caractéristique, c'est qu'il est court. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire cet après-midi, peut-être pas aller pique-niquer dehors, quoi qu'il soit un peu plus doux, mais il risque de pleuvoir, mais vous pouvez aller, pourquoi pas, relire le livre de Sophonie, il n'y a que trois chapitres, et trois chapitres qui sont condensés avec, en trois temps, l'annonce d'un jugement, comme j'ai parlé, le jugement sur Jérusalem qui arrive, un appel à la conversion, et enfin, le devenir d'Israël avec ce rétablissement d'Israël. Donc, après un oracle de jugement, une promesse de rétablissement. Donc, le texte parle successivement de la joie du peuple d'Israël, comme on va voir, et ce sera les deux points, et ensuite, il parle de la joie de Dieu. Donc, tout d'abord, la joie du peuple d'Israël. Alors, le texte commence par évoquer la joie du peuple, à partir du verset 14, il est évoqué successivement, pour parler des Israélites, Sion, puis Jérusalem, puis Israël. En fait, le texte hébreu, alors, ça dépend des traductions, tous ne le rendent pas comme ça, mais le texte hébreu, c'est pas Sion, c'est fille de Sion. En fait, l'auteur biblique personnifie vraiment la ville de Sion, la ville de Jérusalem, comme étant sa fille, comme étant son enfant. Donc, dès le début, et malgré ce contexte terrible, un rappel de l'éternel, comme quoi la communauté d'Israël est vraiment ses enfants. Alors, de quoi, en fait, de quoi nous parle Sophonie ? C'est vrai que c'est un texte qu'on lit, qui est souvent lu à l'avant, c'est un texte qui préfigure, Dieu parmi nous, l'avenue de Jésus-Christ, mais, à proprement parler, il parle d'une autre réjouissance, qui est le retour d'exil, qui, suite à 70 ans d'exil, sera une joie avec la reconstruction du Temple, la reconstruction des murailles. Et le bonheur évoqué dans le futur, en fait, tient en trois points. Alors, il y en a plus, mais au verset 15, on peut lire que l'éternel parle du bonheur avec, au verset 15, la levée du verdict de condamnation, donc qui pesait sur Israël. Deuxièmement, l'éloignement des ennemis d'Israël. Et troisièmement, et surtout, dirais-je, l'éternel au milieu de vous. Voilà, donc, trois sources de réjouissance que l'éternel affirme à son peuple, la levée du verdict de condamnation, l'éloignement des ennemis, et l'éternel au milieu de vous. Avec ces promesses au peuple d'Israël, donc, on comprend que le texte de Sophonie est souvent lu au jour de l'Avent. Jésus, en effet, c'est le parfait exemple de Dieu parmi nous. Un de ses noms, c'est Emmanuel, qui veut dire littéralement Dieu parmi nous. Et en fait, Sophonie évoque la future joie du retour d'exil, et on voit que c'est complètement actuel aussi du temps de Jésus, ce Dieu parmi nous. Notamment quand on lit l'apôtre Jean, qui écrit dans son évangile, au premier chapitre, au verset 14, « La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. La gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. » Donc, une pleine joie par Dieu parmi nous, qu'on fête, justement, et c'est un des sens forts, de l'Avent et le climax, qui est la fête de Noël. Le temps de l'Avent, c'est aussi un temps où on fête, évidemment, mais on peut réfléchir à la source de notre joie. Alors, on l'a vu, c'est Dieu lui-même, incarné en son Fils Jésus, et on a la grâce d'être à la connaissance de ça. En fait, je pense que, parfois, on sous-estime la joie qu'il y a à juste rappeler qu'on fait des choses au nom du Seigneur. Pour donner une anecdote, il y a de ça quelques années, j'étais dans une mission de longue durée, donc une mission de longue durée, ou bien qu'avec un statut d'entrepreneur. Donc, j'avais des tickets restaurant, et parfois, il y avait un sans-domicile fixe, et ça m'arrivait de... Alors, je n'ai jamais de monnaie, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai jamais de monnaie, mais il m'arrivait de donner un ticket restaurant, donc la personne le prenait très, très contente. Et à un moment, je me suis dit, à part, tenez, monsieur, bonne journée, je n'ai jamais trop échangé avec cette personne. Et je me suis dit, parce que c'est la conviction que j'ai, si j'ai ces moyens, alors oui, c'est les miens, c'est le salaire de ma prestation d'entreprise qui tombe, mais tout ça, je le dois à Dieu, rappelez à cette personne, voilà, au nom du Seigneur, voilà, et bonne journée. Mais je retournais ça en ma tête, je me disais, non, en fait, ça ne va rien changer, la personne, en fait, il veut juste le ticket resto, et c'est normal, il veut juste manger. Mais après, je me suis dit, non, allez, j'ai quoi de lui dire ? Je vais lui donner le ticket, et je vais lui dire, voilà, monsieur, au nom du Seigneur. Je lui ai donné le ticket, et frères et sœurs, alors, c'est vrai que, bon, du coup, j'ai été photographe professionnel, donc j'ai une mémoire photographique, mais dans le top 3 des visages illuminés que j'ai vus, il y avait le visage de cette personne. Je n'avais rien fait de plus matériellement, c'était toujours un ticket resto à 9 euros, voilà, mais quand je lui ai dit, au nom du Seigneur, voici monsieur, j'ai vu un visage, et je me souviendrai toujours de ce visage. Pourquoi je précise ça, cette joie qui vient, donc, vraiment, du fait qu'on rappelle que c'est le Seigneur, c'est qu'on comprend mieux, parfois, des combats, même, qu'on mène chez nous pour que les choses soient faites au nom du Seigneur. Je pense au sujet, vous êtes peut-être au courant, que ce soit directement ou par bruit de couloir, par des sujets qu'il y a, notamment avec l'entraide. Pourquoi on insiste tant pour que le Conseil d'administration de l'entraide soit confessant, confesse le Seigneur, fasse partie de l'Église ? Ben, c'est parce que ça change tout. Alors, oui, le travail de l'entraide est énorme, mais on n'a jamais dit le contraire. Les domiciliations de courrier, c'est quelque chose de très précieux, et c'est une aide, c'est une grâce très précieuse. Mais le faire au nom du Seigneur change tout. Ça change tout, c'est immatériel, c'est la grâce du Seigneur. Je ne pourrais même pas vous l'expliquer, des théologiens s'y sont cassés les dents, mais je sais que chacun d'entre vous, on discute parfois entre phrases et sœurs, vous avez des expériences comme ça, de forts témoignages. Et c'est pour ça qu'on insiste tant pour que les choses soient faites au nom du Seigneur et parfois s'affrite un peu. Donc la joie complète, c'est d'abord de savoir d'où provient la joie qu'on a, c'est savoir qu'elle vient de Dieu. Et enfin, on peut voir, donc là on parle de notre joie, savoir qu'elle vient de Dieu, mais le texte parle de la joie de Dieu lui-même, et ça c'est assez fort. En fait, le verset 17 évoque « Dieu transportait de joie à ton sujet, à ton sujet Israël ». Il est dit aussi « Il sera dans l'allégresse à ton sujet ». En fait, la joie est tellement intense que le verset 17 a un peu fait perdre pied aux exégètes, traducteurs, commentateurs de la Bible. En fait, la traduction littérale en hébreu, c'est plutôt « Il gardera le silence malgré ton amour ». Une joie tellement intense, Dieu qui garde le silence. La traduction qu'on a lue, donc qu'il te renouvellera dans son amour pour toi, vient plutôt de la traduction grecque. En fait, au-delà de l'embrouille, tout ça, grec, hébreu, etc., je pense qu'on ne va pas trancher le débat. Simplement, ça illustre une chose, je pense, c'est que la joie de Dieu est tellement intense, tellement indescriptible que c'est difficile de mettre des mots dessus. Dieu est un Dieu profondément relationnel. Vous le savez, vous me connaissez, c'est pas une relativisation de l'autorité de l'écriture que je dis là, mais il y a des choses qui s'expérimentent au-delà des mots. Et oui, là, vous pouvez prendre des Bibles, alors j'ai vu des Darby, des Segons, vous aurez tous des traductions différentes pour ce verset, tellement la joie de Dieu est difficile à rendre par des mots. Même Don Carson, un théologien, commentateur de la Bible, dit ceci à propos de ce verset 17, il dit, ouvrez ces guillemets, le prophète Sophonie pousse dans sa vision de cette scène future d'une louange débordante, sa réflexion jusqu'à cerner la joie du Seigneur qui est l'objet du culte. Donc quand nous nous réjouissons, nous nous réjouissons bien entre frères et sœurs, c'est aussi la joie du Seigneur et la joie de cette annonce quand on est dans le temps de l'Avent, de la venue de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, ça ne peut paraître rien, mais savoir que l'autre en face, et l'autre en face, c'est même péjoratif de dire ça parce que l'autre en face, c'est Dieu, savoir que l'autre est en joie est une vraie bénédiction. Et il y a un exemple, alors, pas du tout théologique, mais, alors, je prends sa première période parce que la fin a été un peu, a été très mauvaise, mais, en fait, le chanteur et auteur de chansons Serge Gainsbourg a eu une enfance assez difficile avec un père assez absent qui ne lui parlait pas. En fait, il ne lui parlait pas. Et Gainsbourg, on s'est connu, allait de déprime en déprime, une personne vraiment très intelligente, un excellent compositeur, mais dépressif. Et à un moment, ça a allé mieux parce qu'il se trouve qu'il a été dans la maison de ses parents, il raconte, c'est Gilles Verland qui raconte ça dans la biographie de Serge Gainsbourg. Gainsbourg s'est rendu dans la maison de ses parents et son père, qui ne lui avait jamais parlé, jamais témoigné d'amour, il a trouvé que son père, en fait, faisait des coupes de journaux. Tiens, Serge Gainsbourg a fait gagner l'Eurovision, première chanson de Serge Gainsbourg et avec des commentaires, je suis fier de toi, mon fils, en fait. Et son père ne lui avait jamais dit et ça a redonné un gain, vraiment, à Gainsbourg et qui a connu une belle période. Et là, ça prégâchait par d'autres choses et on sait comment il a fini, le pauvre. mais bref, il y a la joie dont on a parlé dans la première partie, la joie qu'on ressent de la part de Dieu, mais savoir que l'autre est en joie à notre sujet est quelque chose de fort, d'autant plus quand c'est Dieu lui-même, frères et sœurs. En ce moment, Dieu est en joie pour nous. Dieu est en joie. Donc, la joie, c'est quelque chose de partagé, quelque chose qu'on vit en ce moment, l'avant, et c'est peut-être pour ça, un des livres qui parle le plus de fêtes, finalement, c'est la Bible, dans le Lévitique, alors qu'il est pourtant vu comme le livre sinistre de chez Sinistre. Je ne sais pas qui dernièrement, c'est le Lévitique, mais c'est les lois, tu feras ci, tu feras cela. En fait, non, pas tant que ça, c'est, je dirais, une légende urbaine. Le Lévitique a toute une section sur la joie, sur les fêtes de l'Éternel. Et quel est un des moyens de grâce, d'action de l'Éternel ? C'est de faire des fêtes. Pas de se bourrer avec du whisky et de la cocaïne, j'entends, de faire des fêtes, de se réjouir dans le Seigneur. Donc, c'est vraiment un des moyens d'action qu'il veut, et c'est ça qu'on tenait, entre autres, avec cette série, à rappeler à l'occasion de l'Avent. Frères et sœurs, je vais laisser le psalmiste finir cette prédication. Juste, je citerai juste le psaume 133. Oh, quel plaisir c'est pour des frères, et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermont sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. on se le fait, et là, on se le fait, on se le fait. Sous-titrage ST' 501